Je vous parle depuis 65 ans, en peinture, oui, donc je crois que l'essentiel doit être dit. C'est vrai que je fais rien d'autre que observer les hommes, les actions. J'admire beaucoup le progrès que les hommes nous ont apporté, mais en même temps, je regrette et je refuse la cruauté de ce monde. Je pense que vous partagez avec moi cette vision de... Je suis très touché de me trouver ici avec mon travail. Mon travail qui est accueilli par l'UNESCO, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a cette volonté de combattre la cruauté des hommes par l'enseignement, l'éducation, la culture et la science. Ce projet qui a été créé après des années de cruauté en 1945, les hommes, pour une fois, se sont mis d'accord qu'il faut essayer de rendre l'homme un peu plus vivable. Donc, d'accueillir mon travail ici, où souvent, j'ai fait allusion à des situations qui me font très mal. Comme par exemple, cette reproduction d'une peinture en 1995, l'UNESCO a déclaré l'année de la tolérance. L'année de la tolérance, où les Yougoslavs s'est massacré, Tchétchénie, des massacres, Rwanda, peut-être encore plus terrible, par la suite, septembre, à New York, 2009. J'avais fait, on m'avait promis, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et donc, j'ai travaillé sur cette pièce parce que j'ai été invité à un camp de concentration qui est en Tchécoslovaquie, Terezine, où ma mère a été là-bas. Heureusement, pas pour très longtemps, mais elle a quand même goûté la cruauté de ce monde. Et je suis... Donc, j'ai travaillé sur cette pièce en 1995, l'année de la tolérance. La pièce a été montrée pour la première fois dans ce camp de concentration, encore une fois, Terezine. 95 et aujourd'hui, on est... Combien d'années de plus ? 25, presque 30. Et même aujourd'hui, les hommes pensent que la seule façon de régler le problème, c'est l'agression, la cruauté. Quand j'étais à l'école des beaux-arts à Prague, à l'époque, André Jdanov, monstre, non pas monstre, ministre, ministre de la culture soviétique, nous a déclaré et donné des conseils comment on doit travailler. C'était pour célébrer la victoire de la classe ouvrière et rien d'autre. Écoutez, mille fois, merci de venir parce que mon travail, il ne vit que si vous jetez un coup d'œil sur les toiles. Sinon, c'est un bout de toile et quelques peintures par-dessus. Merci, merci infiniment. Chers amis et chers amis de Fronta qui sont nombreux ici. Fronta est un ami de longue date et j'ai eu bonheur à œuvrer avec lui, en particulier pour cette exposition. Fronta est arrivé dans les années 60 et j'ai lu il y a quelques jours un texte d'Ernest Pignon Ernest de 1961 qui dit, Ernest, qu'il a été frappé par une œuvre de Fronta qu'il a vu dans une vitrine à Paris. Donc il y a, si je sais bien compter, quelques 60 ans. Fronta est un des grands artistes de notre temps. artistes dans l'âme, ces corps sont des corps d'humanité, ce sont des corps d'univers, ce sont des corps sans frontières. Fronta est un combattant de l'essentiel. La nudité première, archaïque, intemporelle est son territoire de création. Et Fronta défend sur terre tous ceux, c'est-à-dire qu'ils sont très nombreux, hier, aujourd'hui, avant-hier, sans doute demain, qui sont accablés. Fronta a traversé, et sa peinture aussi, tous les désastres. Il y a quelque chose chez lui qui va au-delà. Tous les états du corps intériorisés, corps dedans, corps dehors, sont dans la peinture de Fronta. Et ceci sans exacerbation. Il y a toujours chez lui une présence latente du corps, du ciel, de la terre. Ce sont des corps de ciel et des corps de terre. Ce sont des corps travaillés par les énergies de l'univers, qu'il s'agisse de sculptures ou de peintures. Et ces corps touchent quelque chose qui va au-delà de ce que nous savons de l'identité. Oui, nous reconnaissons des corps souvent africains, mais ce sont aussi des corps qui intègrent tous les états et tous les éclats du corps. D'où cet aspect universel de sa création. Ceux-ci sans excès, sans vocifération. Il y a toujours chez lui un côté latent qui fait que la puissance intériorisée éclate dans sa peinture, éclate aussi chez ceux qui regardent. Ce sont les confins du mental qui sont, chez lui, sollicités. Il éveille les profondeurs. C'est un veilleur. C'est un veilleur émerveilleur. Fronta fait remède à certains artifices de la modernité. Il fait remède à certaines fabrications. C'est un artiste d'une honnêteté, d'une profondeur absolue. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada